premier invité du b news week de ce samedi 23 janvier j'accueille armand guetti l'expert en stratégie digitale bonjour mon guetti bienvenue sur b news week bienvenue à b news one tout simplement bonjour monsieur c'est assez beau c'est un plaisir exceptionnel d'être dans votre plateau ce matin alors vous êtes spécialiste des questions de technologie vous êtes vous même ingénieur informaticien d'abord un regard global l'afrique on parlera de la souveraineté digitale des pays africains avec en filigrane on pourra évoquer l'avènement de la zone de libre-échange continentale c'est également un aspect très important pour la plupart des entreprises aujourd'hui en matière de digitalisation le regard que vous posez vous qui avez une expérience à la fois locale et internationale sur le volet de la digitalisation des entreprises publiques comme privés de manière globale dans les pays africains d'accord d'entrée de jeu je vais planter le décor très rapidement en expliquant un peu les changements successifs qu'a connu le monde pour se retrouver dans l'est dans laquelle nous sommes aujourd'hui caractérisés par les initiés comme la quatrième révolution industrielle dans le monde a subi des changements successifs notamment dans le secteur industriel qui est généralement le moteur des sociétés donc aujourd'hui sans vraiment entrer dans le fond des détails je peux dire que l'industrie 4.0 entre autres la quatrième révolution industrielle c'est la plus grosse révolution de l'histoire de l'humanité pourquoi parce que elle redéfinit tous les paradigmes de la conception de des interactions de la production des données et de l'utilisation des données pour la gestion la prise de décision que ce soit à une micro échelle ou à une macro échelle d'aujourd'hui on a l'internet qui est apparu dès la troisième révolution industrielle qui a explosé notamment avec l'introduction des objets on a de plus en plus d'objets connectés on a de plus en plus de personnes connectées à travers les objets donc aujourd'hui on est quitté du paradigme de l'intégration entre les hommes et les systèmes d'information au paradigme de l'intégration entre les hommes les objets les objets j'entends par la tour une porte peut être intelligent une voiture peut être intelligent un bâtiment peut être intelligent donc ça ça change tout dans dans la conception des interactions et puis le plus important c'est la donnée parce que quand vous mettez des interactions successives enchaînés entre les hommes les objets et systèmes d'information il ya beaucoup de données qui sont générés donc c'est cet écosystème là qui caractérise la 4e révolution industrielle dont dans ce contexte des questions fondamentales de gouvernance comme la souveraineté sont immédiatement interpellés comme le la propriété des données c'est des questions qui reviennent de plus en plus sur la table aujourd'hui même les entreprises ne sont bien évidemment pas épargnées par le mouvement nous avons une transformation radicale même de la de la structure de l'entreprise parce que quand on regarde dans le début des années 80 l'implication des systèmes d'information sur les entreprises notamment à travers l'ordinateur qui faisait son entrée on avait des interactions généralement intra entreprise c'est à dire l'ordinateur permettait de de numériser les processus interne de l'entreprise avec internet l'ordinateur permis aux entreprises les unes les autres de se connecter aussi de toucher de plus large spectre de clients potentiels et si on part du côté étatique l'internet aujourd'hui permet au gouvernement d'avoir un contact direct avec la population en temps réel le gouvernement oui le pouvoir public à manguetti lorsqu'on regarde les systèmes camerounais les administrations camerounaises tout à l'heure nous allons accueillir un maire on reviendra peut-être sur ce sujet avec lui les collectivités territoriales la décentralisation aujourd'hui est un axe majeur de la gouvernance est ce que lorsque vous jetez votre regard parce que en parcourant certains sites internet soit certaines administrations n'en ont même pas soit ce n'est pas à jour est ce que vous avez le sentiment que l'état prenons le cas de l'état du cameroune ou les pays en fréquents de manière générale saisissent l'urgence la pertinence de maîtriser l'outil technologique est ce que vous avez ce sentiment que c'est une vision au delà des discours oui je pense qu'au delà des discours il ya une véritablement il ya une véritable prise de conscience de la part des structures étatiques mais il ya une inadéquation entre la prise de conscience et les skills les capacités qu'il faut pour poursuivre parce que tout changement industriel structurel dans les sociétés implique un changement de paradigme éducatif et un changement de paradigme d'approche dans les implémentations techniques dont je crois qu'aujourd'hui il ya un très gros travail à faire pour mettre à niveau tous ces personnes partie prenante dans les écosystèmes des systèmes de gouvernance aussi il ya un concept fondamental dans l'univers du digital qui s'appelle la littérature digital le digital literacy dont beaucoup ont même parfois cerné l'importance littérale du concept de la digitalisation et autres mais ne sont pas paris sur les basiques de la littérature digitale qui leur permettent d'appréhender des thèmes facile d'appréhender des stratégies comment concevoir des stratégies pour pouvoir s'aligner à ces changements là donc je crois qu'aujourd'hui c'est plus un point de mise à niveau de renforcement de capacités et il ya besoin d'un accompagnement sur les questions de digitalisation mais il y a dans les bons systèmes beaucoup d'institutions qui ont été créées pour accompagner l'état il ya des institutions publiques qui existent oui exactement il ya l'antique l'agence nationale des tic qui jusqu'à présent essaye mais n'est pas pour être franc à la hauteur de sa tâche l'antique aujourd'hui doit prendre plus de le taureau par les cornes je pense que l'antique devrait véritablement s'impliquer davantage et puis aussi l'antique doit avoir la main parce que quand vous regardez aujourd'hui la structuration de l'appareil de l'état vous avez les ministères l'administration centrale vous avez les entreprises rattachées au ministère dont vous voyez que c'est extrêmement rigide l'antique n'a pas assez de marge de manoeuvre pour implémenter une politique au niveau de l'ensemble du gouvernement sachant que dans des ministères comme par exemple l'administration territoriale ou la fonction publique le dégré de littérature digitale est très faible donc si l'antique vient là il n'a pas une approche assez fine et très rapidement les personnes là bas vont dire vraiment n'a pas le temps on a des questions plus importants de notre coeur de métier aussi ça il faut le dire je vais parler comme au quartier quand vous parlez du digital d'un ministère aujourd'hui les gens vous disent à ces choses des informaticiens donc je pense qu'il faut briser ces barrières le digital je le répète n'est pas une affaire des informaticiens c'est une affaire qui concerne tout le monde c'est pas une affaire juste des informaticiens peu importe le secteur exactement alors une actualité que nous avons saisie cette semaine c'est le lancement par le ministère des postes télécommunications d'un centre de développement de l'économie numérique avec pour ambition de créer d'accompagner des nous on va dire un peu plus de 1000 start-up heures et à terme créer plus de 500 mille emplois est ce la vocation aujourd'hui pour les pouvoirs publics de caporaliser l'innovation technologique on voit dans les pays étrangers des états unis la france la grande bretagne c'est l'initiative privée on a peut-être juste des appuis des facilités sur le plan financier quand on regarde un projet comme celui-là qui certainement va coûter ce que coûtent souvent les les projets au cameroun on a le sentiment que c'est l'état qui a l'ambition de caporaliser les projets est ce parce que les entrepreneurs du numérique sont très fragiles et l'état estime qu'il faut apporter un appui les encadrer où c'est une volonté simplement de tenir ce secteur là d'accord déjà il faut à chaque fois revenir sur les concepts la chose la plus importante à savoir c'est que l'état a un rôle critique dans le développement de l'économie numérique quel que soit le pays d'abord ça c'est la première en termes de régulation en termes de régulation en termes d'accompagnement en termes de 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 donner le temps de donner le temps l'état est vraiment dans sa c'est son rôle de donner le temps maintenant les acteurs critiques dans les changements structurels sur le monde de la technologie sont généralement du secteur privé maintenant pour le cas du cameroun je vais très rapidement chuter sur le plan d'industrie création du cameroun la vision 2035 pas mon 2035 quand on regarde ce plan très rapidement on identifie 300 tu es fondamentaux dont le premier c'est l'énergie le deuxième c'est l'agro industrie le troisième sans tuer c'est le numérique le numérique fait partie des 300 tu es fondamentaux de l'état du cameroun pourrait dresser l'industrie camerounaise d'ici 2035 ça c'est important ça donc du moment où l'état introduit le numérique comme un sanctuaire dans l'industrialisation de notre pays c'est important que l'état donne le temps donc ça c'est pour planter le décor maintenant si on regarde les six axes pour réussir le pari d'une vision holistique souveraine comme le dit le plan d'industrialisation on a la reconfiguration de l'écosystème numérique national la reconfiguration le 2 on a construit l'infrastructure numérique conséquente parce que pour que tout c'est à top a pu s'opérer faut une infrastructure solide souveraine dans le troisième c'est la sécurité comment sécuriser globalement ces réseaux le quatrième c'est de loup et la production des contenus locaux numériques et puis 5 accroître et diversifier l'usage et des services numériques et puis enfin accroître substantiellement la contribution du numérique au pib qui est le plus important pour l'état donc si aujourd'hui l'état veut arriver à la dernière étape c'est à dire augmenter l'apport du numérique au pib c'est clair qu'il doit donner le temps ce centre de développement du numérique ce sera une sorte de silicon valley oui 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 je pense que pour être quelqu'un qui suit de près les activités de du misère posséder les com lors de plusieurs de ses discours je les personnellement entendu rappeler que elle souhaite installer une silicon valley au cameroun cependant cependant parce que c'est bien de penser mais dans l'implémentation il va falloir un travail main dans la main du secteur privé avec le secteur public le secteur public ne peut pas réussir ce challenge seul c'est pas possible aujourd'hui il faut absolument que l'état dans cette quête de fait de ce centre une potentielle cameroon valley une potentielle cameroon valley que il y ait en réellement une identification des acteurs fiables et que ce soit nationaux de la diaspora parce que la diaspora est un élément très important dans le développement d'un appareil comme ce qui est en train d'être mis sur pied et puis après il faut travailler vraiment de concert avec les industries c'est à dire l'industrie de la tech l'industrie brassico les autres parce qu'il faut que ce soit assez inclusif il faut inclus si les acteurs d'une énergie des secteurs exactement il faut que le plan du digital d'un patronat comme le gicam soit aussi intégré dans le développement de ce centre là parce que le gicam est quand même le up de tout ce qui est secteur privé il faut que les sociétatiques en rattachement pour la promotion et c'est comme l'antique comme je disais tout à l'heure se mettre davantage au travail et puis après je crois que si tout ça est fait comme ça les objectifs pourraient être atteints à mon avis vous êtes très optimiste mais certains camornais qui nous écoutent pourrait avoir un sentiment contraire parce que lorsqu'on regarde un peu c'est un projet dans le domaine je l'âge je vais rapidement embrayer sur l'actualité récente de cantel et c'est ce lancement raté son opérateur de téléphonie sa compagnie de téléphonie mobile blue est ce que véritable au delà de blue et bien avant d'autres projets qui ne trouvent pas satisfaction la fourniture en fibre optique là ça pose beaucoup de problèmes les services hors l'église ce sont les meilleurs services est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui d'abord est-ce que comment vous comprenez vous vous explique au delà du ping pong et pistolaire qu'on a eu entre madame la ministre et la directrice générale de cantel comment vous expliquez l'échec du lancement de ces deux ce quatrième opérateur déjà en tant que camerounais ça s'en fait mal ça me fait mal de voir que un fleuron comme celui là qui je vais encore appeler le plan d'industrialisation du cameroun parce que quand vous le lisez quand elle est mentionné dans le plan d'industrialisation du camerounais les constats sont dressés sur cantel et puis un plan de sortie de jeu petit de crise parce que c'est c'est en termes de crise que le plan d'industrialisation du temps des du cameroun identifie quand elle doit y a un plan de crise qui est bien identifié notamment la restructuration de l'entreprise donc on a j'étais personnellement à la cérémonie de remise de la concession hilton en présence du ministre et du ministre des finances et autres donc j'ai j'ai écouté beaucoup d'intérêts les discours de comme vous le disiez si bien tout à l'heure les discours et la réalité dont là je suis vraiment déçu de voir que ce ce lancement n'est pas n'est pas eu lieu comme prévu et surtout le contexte le contexte dans lequel le lancement effectivement n'a pas lieu ce que je peux dire à ce sujet c'est qu'aucune oeuvre humaine n'est parfaite je suis sûr que quand elle lui-même n'a aucun intérêt que son image soit écornée ou bien qu'un lanceur d'entendre si le lancement effectué je pense que quand elle a fait de son nécessaire mais pas assez et que le ministre a été dans son rôle de noter les insuffisances parce que ça c'est le rôle matière de maturation voilà c'est le rôle et quand on lit la note c'est assez lourd quand même quand on lit la note c'est lourd manque de business plan voilà le plan même de restructuration n'a pas été remis apparemment donc quand on voit ça on se dit très rapidement que madame le ministre a été dans son rôle elle a frappé la main sur la table comme elle devrait le faire parce que le ministère la tutelle de quand elle jusqu'après du contraire la tutelle technique de quand elle reste le ministère des possédés communication mais d'un autre côté je crois que quand elle va se remettre je crois que c'est un carton carton jaune et je crois que quand elle va se remettre au travail très rapidement le conseil d'administration également été notifié donc je fais confiance au pca qui va remobiliser les troupes discuter avec ses équipes pour que les choses soient très très rapidement mises à l'ordre parce que quand elle je répète fait partie du pdi donc celui qui s'amuse avec le pdi s'amuse avec le cameroon donc quand elle n'a pas intérêt qu'un deuxième lancement soit un échec ils doivent tout faire pour que le deuxième lancement soit des plus belles et les camerounais attendent à mon guetti depuis le 1er janvier la zone de libre échange continentale africaine est effective l'objectif étant de booster le commerce intra africain le e-commerce sera forcément une donne majeure à prendre en compte quand vous regardez l'écosystème les entreprises de secteur privé notamment est ce qu'un pays comme le cameroon rappelons d'abord que l'observation qu'on fait c'est une très faible publicité ou communication sur cette zone de libre échange qu'on a par rapport aux ape est-ce que le secteur privé aujourd'hui est prêt sur le plan digital on a le e-commerce et tout pour la zone de libre échange continentale africaine d'accord je suis extrêmement interpellé quand vous faites le rapport entre les ap et le lancement de la zone de libre échange africaine parce que malheureusement les africains quand il ya une actualité qui les conseillent au premier chef qui les consomme premier chef et beaucoup plus en indexant les occidentaux ils réagissent de manière plus virulente voici un truc très important historique pour l'afrique mais curieusement personne n'en parle un truc qui concerne les africains personne n'en parle et puis personnellement ça me fait un peu mal il s'agit d'une opportunité excellente jeudi excellent pour que l'industrie du numérique africaine soit capable de challenger l'establishment numérique international je m'explique aujourd'hui le numérique sur un continent comme l'afrique qui a une croissance de la population exponentielle l'afrique est à la plus grande croissance de la population surtout jeune de tous les continents dans le monde maintenant quand on regarde le taux de pénétration des smartphones sur les dix dernières années c'est l'afrique en tête quand on regarde la vitesse d'implémentation des solutions de paiement mobile c'est encore l'afrique le nigéria c'est le deuxième marché de la crypto finance dans le monde dont l'afrique aujourd'hui un potentiel incommensurable dont aujourd'hui le traité de libre-échange sur l'afrique est une occasion incroyable pour les start-up africains d'uniformiser marché sur des milliards d'habitants d'autant plus qu'ils peuvent désormais travailler ensemble pour créer des produits à visée panafricaine parce que ça aussi c'est quelque chose qui se débloque la capacité de créer des entreprises qui peuvent opérer très facilement à travers plusieurs territoires sans avoir des tracasseries ça c'est une opportunité incroyable et c'est les entrepreneurs dans la tête qui drive le changement et qui apportent de la valeur ajoutée ce que leurs idées quand elles sont designés sur les concepts de design thinking c'est-à-dire l'analyse de l'environnement pour pouvoir trouver une solution technologique pour y répondre ça multiplie la valeur ajoutée maintenant il ya un concept très important stratégie digitale qu'on appelle l'effet de réseau aujourd'hui tout le monde parle des réseaux sociaux les réseaux sociaux prospèrent parce que elle procure une un effet de réseau donc sans que facebook ne fasse de la communication qu'elle 1 si ma maman est là il faut que je me connais pour cause avec ma maman et vice versa donc si aujourd'hui les entrepreneurs africains sont capables d'émuler l'effet de réseau sur l'afrique avec le traité de libre échange c'est une valeur ajoutée exponentielle qui peut être créée c'est une opportunité en la matière parlant de réseaux sociaux de plateformes de messagerie la récente actualité sur whatsapp a fait susciter ce débat sur la souveraineté numérique des pays africains la nécessité de créer peut-être des géants également africains en termes de messagerie parce qu'il est il sera question au filigrane également d'avoir les données et tous les données des pays africains vont se retrouver ailleurs je rappelle que la chine à on va dire ça comment à son propre système à ses propres plateformes de oui j'ai à gérer huit chat et tout est-ce qu'aujourd'hui lorsque vous regardez ce qu'on a comme un brillant la forme ou tout dit calo en john ce sont quelques sont publicités un quelques plats franqués elles ont aujourd'hui la capacité de mener le combat avec des gens comme facebook whatsapp oui je crois que le vrai challenge en stratégie digitale ce n'est pas de mener le combat mener le combat c'est pas des expressions qu'on utilise en stratégie digitale en stratégie digitale la concurrence fait partie du je peux dire c'est une naissance au moteur même de la machine de l'économie numérique la concurrence est quelque chose qui 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 en sens l'innovation dont aujourd'hui je peux je préfère dire ou me poser la question de savoir est ce que les entreprises africaines qui envisagent fait dans cette solution auront une capacité innovative à suivre les leaders ça c'est la meilleure question maintenant s'il faut aller sur le challenge purement stratégique et technique sur la capacité à suivre de manière je peux dire contact comme on dit au football la suivre quelqu'un au contact les plus gros je pense qu'il ya beaucoup de travail à faire il ya beaucoup de travail d'un point de vue technique parce que la première raison qui motive un utilisateur entrer dans une application c'est le pourquoi il y vient et généralement le pourquoi est issu de l'effet de réseau c'est dit l'entendu quelque part qui a un truc et vient chercher deuxièmement une fois qu'il y est il ya ce qu'on appelle l'expérience utilisateur la facilité d'utilisation est ce que l'application répond est ce que je me sens content quand je manipule l'application et là c'est du très très haut niveau je vous assure dans ça et pour suivre ça il faut un bac il faut une équipe assez solide et beaucoup de moyens maintenant après les logiques économiques peuvent être orchestré à l'intérieur les business model est ce qu'aujourd'hui ces applications africaines sont capables de suivre sur tous ces aspects là avec l'innovation dans les business model aussi parce que ce qu'on voit généralement stratégie digitale dans notre contexte c'est que des gens développent parfois des bons trucs mais soit l'expérience utilisateur n'est pas bonne du tout ça dit l'application mais quand tu y es vraiment ça t'accroche pas soit laisser même parfois là et puis quand tu es dedans il ya il ya passé de business model innovant d'aujourd'hui le projet du du mine postel notamment ce cameroun valais là où sera peut-être très important pour également former les entrepreneurs du numérique sur des approches de business model et les approches de 10 ans tanking et d'expérience utilisateur donc je pense que voir des sentiers que peut utiliser ce projet pour mettre à niveau nos entrepreneurs et développeurs locaux pour challenger pour espérer challenger avec les plus gros pour vous dire un peu vous connaissez le nombre d'employés que facebook a à travers le monde c'est énorme regardez le nombre d'employés d'amazon regardez le nom tous ces cerveaux là sont ultra bien payé pour continuellement trouver ce que aiment les utilisateurs et les adapter dans des applications compétitaires que ça c'est très difficile ça il faut être franc c'est vrai qu'on est africain c'est vrai qu'on aime ce qu'on fait mais le domaine de la stratégie digitale notamment la partie compétitif est très relevé donc il faut une implication de tous les acteurs politiques financiers 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 aujourd'hui est-ce que les hommes fortunés d'afrique ont réalisé l'importance de réelment accompagner le mouvement de réelment créer des champions locaux ça c'est une question aussi c'est la question qu'on posera certainement à notre prochain invité qui espère financier et que le nom là je vous dis merci à mon guetti on espère vous retrouvez samedi prochain pour une autre séquence qu'on consacre à l'actu c'est merci c'est moi qui on est bon il qu'est d'à vous